... Bonjour, moi je suis Fatou, j'ai 27 ans, je suis étudiante en communication et nous sommes aujourd'hui dans les bureaux du Labo Éthique à Vingt-Vlin. Voilà, donc j'ai eu la chance d'être accompagnée par M. Hassani de Hassani & Partners pour ma création d'entreprise. Voilà, donc je crée des bijoux ethniques d'inspiration africaine et je viens toujours de commencer. Il m'accompagne un peu dans tout ce qui est communication, création, fabrication, tout ça. Voilà. Je suis Abdelaziz Hassani, je suis d'origine béninoise, ça fait à peu près 15 ans que je suis en France. J'ai commencé mes études universitaires au Bénin, je les ai terminées ici en France. Après j'ai travaillé un peu et puis j'ai monté mon entreprise. Aujourd'hui je suis chef d'entreprise et je travaille aussi à la chambre de commerce France-Bénin. Les deux structures que je gère en tant que directeur, que ce soit l'agence ethnique ou que je sois Hassani & Partners pour le management de la stratégie, fonctionnent très bien. L'agence ethnique a désormais aussi un bureau à Cotonou au Ghana et au Gabon. Aujourd'hui on a une part de marché qui n'est pas mal, on a des sites internet qui marchent très bien. On a aussi créé des sites pour aider les ressortissants africains en France à vendre en ligne. Black Elegance qui est un site où les gens, où les ressortissants africains qui font dans la mode et dans la beauté peuvent aller mettre gratuitement leurs produits sur les sites et les gens les contactent directement pour l'achat. Les associations de migrants, il y en a pas mal sur la région. Chaque communauté nationale a son association. Il y a des associations qui sont trans-étales comme Humanis Afrique, une association dans laquelle je milite énormément en ce moment, qui a pour objectif d'accueillir les nouveaux arrivants africains et de leur proposer de leur arriver, je veux dire, un projet professionnel, de les suivre dans un projet professionnel, de les aider à mettre en place un projet professionnel, que ce soit sur le territoire français ou hors du territoire français. On met l'accent sur le fait qu'en étant étudiant, quand on vit en France, qu'on n'attende pas d'avoir terminé les études, d'avoir passé deux ans à chercher du travail et de ne pas en trouver, avant de se dire je vais me mettre à mon propre compte. Ça rejoint un peu mon vécu. Mais si quelqu'un m'avait dit quand j'étais arrivé le premier jour, à côté de tes études, pense à la mise en place d'un projet professionnel, que ce soit associatif, que ce soit entrepreneurial, mais d'une initiative rémunérateur ou d'une activité que tu aimes ou que tu pourrais transformer en entreprise, si j'avais fait ça le premier jour où j'ai mis les pieds en France, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ça aurait dépassé là où je suis aujourd'hui. Donc Humanis Afrique aide à mettre en place des projets professionnels pour les nouveaux arrivants. Et justement, moi, il y a un cabinet qui fait de la stratégie de la communication. J'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. De cette expérience est sortie des juniors entreprises d'étudiants africains. Elle est sortie des créations d'entreprises, que ce soit dans la création de bijoux ethniques, que ce soit dans le montage de sites internet par des étudiants africains, que ce soit dans un cabinet de conseil juridique pour les entreprises qui veulent aller en Afrique. Donc il y a eu une dizaine de créations qui sont faites ou qui sont en cours d'être finalisées par rapport à l'activité de Humanis Afrique et d'autres associations communautaires. Et puis je vais vous faire un petit dépassé. Merci.